Le but de ce soir, c'est de nous dire la pensée des dieux pour nous dans ce nouveau Alléluia. Pour ceux qui nous suivent sur internet, vous l'avez déjà annoncé, je suis comblé de bénédiction en Jésus-Christ. Je suis comblé, je suis comblé de bénédiction en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je suis comblé de bénédiction en Jésus-Christ. Alléluia. C'est la parole de Dieu pour toi dira en ce moment. Est-ce que vous pensez là? Oh, je n'attends pas tout. Amen. Est-ce que vous pensez là? Amen. Bien sûr, je suis comblé de bénédiction en Jésus-Christ. Si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu es comblé de bénédiction. Vous savez, j'aime la version, c'est le Seigneur qui a dit cela. Lui, c'est qu'on dit, tu nous as béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. De toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alléluia. Amen. Mais j'aime la version, c'est-à-dire qu'il est comblé. Alors que le mois nous s'est terminé, tu es en train de chercher dans mon esprit. Seigneur, quel est ton conseil? Seigneur, quelle parole tu nous envoies? Quelle parole tu nous envoies? Quelle parole tu nous donnes? Bien-aimé, la matière première de tout l'univers, c'est la parole. Alléluia. Amen. La matière première de tout l'univers, c'est la parole. C'est la parole qui a tout créé. Ce que la parole a créé, vous ne pouvez pas créer cela avec le plastique. Vous ne pouvez pas créer cela avec de l'or. Vous ne pouvez pas créer cela avec aucune autre matière première de plus existée. La parole que Dieu a créée, ce qui est visible, ce qui est invisible, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, ont tous été créés par la parole de Dieu. Et c'est ce qui était au commencement et ce qui restera de l'éternité en l'éternité. Et la Bible nous dit lors de l'éternité en l'éternité en l'éternité en l'éternité, que Dieu soutient toute chose par sa parole, toute puissance. Alléluia. 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 J'aime préparer la terre en l'univers. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es sur terre, tu sembles être grand. Mais alors que quand tu compares la planète Terre à votre planète, la Terre est comme juste l'antique. Alors, imaginez-vous dans la Terre, combien sommes-nous vêtis ? Et si Dieu peut soutenir l'univers entier, toutes les choses, je ne parle d'un quelqu'un pour ma vie, je ne parle d'un quelqu'un pour ma vie, je sais qu'il est capable aussi de me soutenir. Alléluia. 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 Mon frère, ma sœur, Dieu est capable de soutenir. Peu importe ce que tu es en train de vivre, je ne connais pas tes défis, tes difficultés, je ne connais pas tes clambats, je ne connais pas tes problèmes, mais tout ce que je sais est que Dieu est capable de soutenir. Vous connaissez là le verset préféré, Esaïe chapitre 43, 46 avant, le verset 3 à 4, Dieu dit, vous que je puis à ma charge. Alléluia. Vous que je puis à ma charge. de plus votre origine. Et maintenant, j'étais en train de regarder la vidéo comment, comment on appelle ça, comment les spermatozoïdes vont vers le futur. plus de 300 millions, 300 millions de spermatozoïdes en course vers une seule podée. C'est là que tu étais champion. Alléluia. Mais moi, je vous disais, comment ça peut pouvoir t'y voir l'étoile de chacun d'entre nous. Moi, je me suis dit, ces jours-là où tu gagnais le poké-pombat dans le sein de la guerre, le monde de Ténèbres avait déjà vu que tu étais un champion. Alléluia. Tu es en train de courir avec 300 millions de personnes et tu gagnes. 300 millions de personnes. Et tu gagnes, tu remportes à tous. Tu es un champion. Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui t'a son père, il est arrivé. Là, tu n'avais pas encore d'intelligence. Là, tu me voyais. Là, tu ne fais pas encore d'intelligence. Aujourd'hui, tu es devenu tellement plus intelligent que Dieu. Tu es devenu tellement plus intelligent que Dieu que tu n'arrives pas à lui faire confiance. Si seulement tu peux lui faire confiance, il va vous tenir la vie. Amen. Alors, j'étais dans mon esprit. J'étais en train d'attendre. Le Seigneur me glissait. C'est quoi pour ce mot? Alors, le Seigneur m'a parlé de la bénédiction. Ah, bénédiction. La bénédiction. C'est ainsi que ça a été marqué dans l'Éphésien. Éphésien, chapitre 1er. Vous savez que l'Éphésien, l'Éphésien n'était pas seulement adressé à Éphèse, aux chrétiens, aux chrétiens des fêtes. Parce que lorsque vous lisez la Bible, vous lisez les Éphésiens. Deux fois, les apportes ont répondu aux chrétiens que le chrétien et leur communauté était en train de vivre. Mais lorsque Paul écrit aux Éphésiens, il nous écrit aussi. Amen. Le verset de la plédié, depuis ce chapitre 1er verset de la plédié, la plédié pour la porte de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, au saint du sang à Éphèse et au fidèle en Jésus-Christ. Cette lettre avait aussi été adressée à toi et à moi. Alléluia. Et jusqu'au début-là, la porte commence à nous parler de bénédictions. De bénédictions que Dieu nous a données en Christ. Quand tu es en Christ, tu dois savoir que tu es béni. Le fait, c'est bon, d'être en lui, fait de toi une personne béni et une bénédiction. J'étais avec une soeur qui n'a jamais signé les contrats. J'étais avec une soeur qui était tout le temps en train de pleurer. Elle était en train de pleurer. Elle était en France en Belgique. Elle avait dit, il y a un contrat de travail ici. En train de pleurer. Elle se disait, je suis moly. Rien de ce que je fais de marche. Je n'ai jamais signé un contrat de travail. Elle a commencé à prier avec nous. Quand elle est venue ici, elle avait commencé un business. Mais tout était bloqué. Les volets des autres arrivent. Ces volets à nous sont perdus. Elle commençait à pleurer. Un jour, je l'étais vite rentrée. J'étais en vie. Je l'ai demandé pour un culte ou quelque chose comme ça. Il m'a demandé et j'ai levé de la voix. Je l'étais compassionée. Je l'étais appréciée. Je l'ai dépressée. Le Seigneur n'avait dit d'aller la voix. Vous avez la voix. C'est une grande personne. Et Maman, et pourtant le couragement. Ce que j'ai dit, elle a reçu mon mot vide. Tout ce que je fais, elle a lérien. Les grammes des affleurs sont brûlées. Mon colline se le trouve, je t'ai commencé à payer l'argent, je t'ai déjà fait la garantie, je t'ai commencé à payer le loyer, mais mes collines ne sont pas retrouvées. J'ai lui dit calme-toi, tu dépasses mon lit, alléluia, tu es béni. Quand tu as pris ce geste, tu es béni, on a prié ensemble la même semaine, ça n'a pas fait trois ans. Et quelques semaines après, elle a signé un contrat ici à Kinshasa, alléluia, et elle a commencé à signer ma soeur, le matin, quand je me réveille, j'ai dit je suis béni, alléluia, je suis béni, alléluia. La toute première parole, je vais répéter, à chaque fois que je vais l'occasion de répéter, la toute première parole qu'ils l'ont entendue, la toute première parole qu'ils l'ont, quand on a été créé, ça fait lorsque les enfants naissent, ils pleurent, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Donc la première parole, quand quelqu'un, parent ou une maman, entend de son enfant, c'est le fleur, c'est le fleur, alléluia. Et si l'enfant ne pleure pas, c'est qu'il y a quelque chose dans l'enfant, quand même le tapis, qu'ils puissent pleurer. Mais la première parole que l'homme entendait, c'est une parole de bénédiction. Alléluia. Maintenant, c'est une parole de bénédiction. Lorsque vous lisez dans Genèse 1, verset 21, il dit, Le Seigneur le béni et dit, le béni et dit, le béni et dit, le béni et dit, le Seigneur a prononcé les paroles de bénédiction. Quand la Bible dit que tu es rempli de bénédiction, la Bible est en train de dire que tu es rempli de bénédiction. La Bible est en train de dire que ta vie ne peut pas être vide. Seule, ta vie ne peut pas être vide. Ta vie est remplie en Christ, pas d'ailleurs. En Christ, quand tu es en Christ, ta vie est remplie de bénédiction. Ta vie est bénie. Tu es une source de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu es chargé de bénédiction. Quand quelqu'un te touche, tu es électronique, Dieu va faire bénédiction. Alléluia. 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 J'ai messi que le pasteur Yvan Castagnolo a dit hier. Il a aperçu les gens sur ceux que nous écoutons, les personnes qui nous écoutons, parce que quelqu'un peut être en train de dire des bonnes paroles. Mais ce n'est pas un bon esprit qui est en train de sortir. Parce qu'une fois que la parole sort, il y a un esprit qui accompagne cette parole. Et la parole de Dieu est accompagnée par sa bénédiction. Oui, 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 oui. Oh, Seigneur, merci. Merci. Je vais vous citer les bénédictions. Vous allez trouver les bénédictions sur le site. On ne va pas commencer à méditer sur le site. On va commencer. Je vais vous l'aller plus rapidement. Ephésiens, chapitre 1er. Ça commence à partir du verset 3e. La plus béni, j'ai lu la version, oui, seconde. La plus béni soit, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, comme de toutes bénédictions spirituelles, dans le lieu celeste, en Christ. En Christ. Noté en Christ. Alléluia. Il est absolument en Christ. Encore en Christ. En Christ. Allons noter le cas. C'est le cas. En lui. C'est le cas. En lui. En Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints, il est prochain devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. C'est la bénédiction de l'élection. Alléluia. La bénédiction de l'élection. Bien aimé. Abraham ne fait pas partie du corps de Christ. Abraham n'est pas en Christ. David n'est pas en Christ. Saint Laurent n'est pas en Christ. Daniel n'est pas en Christ. Éric, Moïse. Tous les grands là que vous connaissez de la Bible et de le Patriarche ne sont pas en Christ. Alléluia. Mais toi. Dieu t'avait élu. Dieu t'avait choisi. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Jésus. Lorsque nous avons reçu Jésus. Nous sommes devenus enfants des dieux. Bien aimé. On n'est pas en train de parler d'un enfant d'un président. On n'est pas en train de parler d'un enfant d'un ministre, d'un général. qui a créé les cieux et la tête. Mais tu as vu. Moi je. Quand tu veux un enfant de Dieu, c'est la beauté. Un enfant de Dieu, c'est la beauté. Un enfant de Dieu, c'est la beauté. Un enfant de Dieu, c'est plein de grins. Il faut le chocoter. Il faut vraiment faire une chicote. Comment ça? Chocoter. C'est la bonne idée. Parce que plusieurs enfants ont détenu cela à Christ. Il y a la bénédiction de l'élection. Waouh. Tu es en train de parler. Il y a la bénédiction de l'élection, il y a la bénédiction de la rétention, la bénédiction de la rétention, la bénédiction de la rétention, verset 7, on lui en Christ, on lui en Christ, nous avons la rétention par son sang, le pardon de péché, c'est dans la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, la bénédiction de la rétention, le pardon de péché, bien aimé, le péché baisse, le péché baisse. Et le péché est mortel, il n'y a pas d'inverifancement qui tue plus que le péché, il n'y en a pas. On est en train de chercher des antivivirus, on est en train de défoncer des budgets de l'État pour combattre les épidénies comme ça, alors il y a un ami, il est le péché, qui est en train de décibuler des générations en générations, c'est bien le péché. Mais, par la grâce, c'est Dieu. Le Seigneur nous accorde la bénédiction de la rétention. Alléluia, Alléluia. Je suis en fond de Dieu. Tu m'as adopté. Un jour, je t'allais voir un monsieur. C'est un belge qui est ici au Congo. J'étais allé le voir. Et puis, je trouve dans sa maison une fière noire, parce qu'il est blanc. C'est un blanc. Sa famille est, il est clair. Sa famille est clair, il est blanc. Je trouve un enfant noir, un petit enfant noir. Je suis en train de bébé lui. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que il est sorti ? Je lui disais, est-ce qu'il y a un enfant à l'extérieur ou comment ? Il a mis un bel enfant, Alléluia. Bienvenue dans les Céliens. Quand tu vois un homme, un orphelin, adopté dans une famille, il disait, allé voir un enfant orphelin dans un orphelinat. Nous n'allions pas encore aller cette fois-ci. Réveillez à la différence. Alléluia. Il y a la différence entre toi et toutes les autres créatures. Parce que toi, tu étais adopté par Dieu. Toi, tu vis dans la maison des dieux. Toi, tu ne veux pas tout de l'ordre. Tu iras dans la maison des dieux. Oh, j'ai parlé. La bénédiction de la rédemption. Eh bien, la bénédiction de la connaissance du mystère de sa volonté. Le verset 9. La bénédiction de la connaissance du mystère de sa volonté. Il n'y a pas mieux que connaître la volonté de Dieu pour sa vie. Il n'y a pas mieux. Lorsque tu connais la volonté de Dieu pour ta vie, tu as la bénédiction pour ta vie. Tu sais là où tu vas aller. Tu ne vas pas t'atteler. La bénédiction de la connaissance du mystère de sa volonté. Et puis, il y a la bénédiction de l'unité en Christ. En Christ, nous sommes un. Que vous soyez moi, blanc, rouge, chaude. En Christ, nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un. Alléluia. La bénédiction de l'unité. Je vais l'étenir pouvoir développer cela un autre jour. Et ensuite, il y a la bénédiction de l'héritage. Chaque groupe, vous parlez de l'héritage que nous avons en Christ. En Christ, que c'est Dieu nous a donné ? La boulée d'éternité, attendez-le le monde. Il a donné son fils public. Afin que qui t'en croit en lui n'a vu l'espoir, mais qu'il est ? La vie éternelle. La vie éternelle. C'est l'héritage que Dieu nous a donné. Lorsqu'on parle de bénédité, on chenouille et maladie et l'hérité. Ça, c'est l'héritage que nous recevons de nos parents. Mais il y a l'éternité, l'héritage que nous recevons des dieux. En Christ, Jésus, nous avons cette bénédiction de l'héritage. Nous partageons le même héritage que Christ. Nous sommes héritiers des dieux et nous sommes héritiers de Christ. Dieu a fait de nous ses héritiers. Dieu est mort et des personnes qui prennent des chats comme héritiers. Allez, vous regardez la mise en langue. Il y a quelqu'un qui a fait de nous ses héritiers. Quelqu'un qui a dit, « Je suis héritier des dieux. » Je suis héritier des dieux. Oh, est-ce qu'il y a une héritière des dieux aussi ? Est-ce qu'il n'y a plus l'héritière des dieux aussi ? Quand tu connaisses toutes ces bénédictions, tu ne vois pas comment ça ? T'as des soucis avec les dieux ? Il y a la bénédiction de l'espérance. La vie de Christ dans nous est l'espérance et la gloire. Il y a des désespoirs, tu vois. Il y a des personnes qui sont malades contre du désespoir. Même pas parce qu'elles sont malades. La maladie vient contre du désespoir. On lui a dans une mauvaise beauté. On vient de lui lire quelque chose qui a touché son cœur directement le désespoir. Et la personne commence à perdre la santé. La personne commence à développer une maladie. Mais la Bible dit que Christ en pousse l'espérance et la gloire. Pousse tout ce que nous avons à espérer en Christ. Ce n'est que la gloire. Tu n'as pas espéré la mort. Tu n'as pas espéré la maladie. Tu n'as rien d'autre à espérer si c'est la gloire quand tu es en Christ. L'esprit est une bénédiction. L'esprit est une bénédiction. La bénédiction de l'espérance. Et la dernière bénédiction, c'est la bénédiction de l'esprit. Vous savez que le Saint est une bénédiction. Vous savez, le Saint est une bénédiction. La Bible dit que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Pour être dans la crainte, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il existe l'esprit du monde. Mais nous avons l'esprit des dieux. Les saints, l'esprit des dieux. L'esprit qui était là au commencement quand la terre était encore dans la forme vide. Il était là. Le esprit qui était sans but sur le roi du temps de la Bible. Le juge est en sorte. Le même esprit qui a formé Jésus. L'autre chose de partager avec les jeunes prophètes qui ont fait des choses saintes. Il m'a dit, Le prophète, Dieu l'a dit quelque chose. Et puis, même si c'est incompréhensible, même si Dieu lui a essayé la pierre de la grâce. Mais comment est-ce qu'il vient de devenir enceinte ? Alléluia. Quand tu dis, il faut croire. Alléluia. Tout ce qu'il a dit, il croit. Ton cerveau ne peut pas calculer, réfléchir pour le faire. La Bible dit, Qui connaît le chemin du serpent sur le rocher, le chemin de l'aigle, les oiseaux dans les airs. Tu peux montrer le chemin d'un oiseau. Tu peux montrer le chemin d'un oiseau. Qui sait comment est-ce que les roses, les renforces et les formes dans les saints d'un oiseau ? La Bible dit que personne ne peut connaître l'œuvre des dieux du début à l'un. Sinon, Dieu ne sera plus Dieu. Si tu ne sais pas comment c'est ici, ça va s'arrêter là. Je ne veux plus Dieu. Alléluia. Oh, qu'il y a des droits ici. La bénédiction du Saint-Esprit. Ici, je développe un, je vais développer un, Alléluia. Un autre jour, même sur l'Internet. La bénédiction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une bénédiction de l'Elie. C'est là au verset 15 et 14. Mais disons cela. La Bible est une bénédiction du Saint-Esprit. La Bible dit, en lui, c'est-à-dire, en Christ aussi, après d'abord, on conduit la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez créé, vous avez créé, il est serré du Saint-Esprit qui avait été mori, lequel est un gage de notre héritage pour la rétention de ceux que Dieu s'est acquis pour servir de sa gloire. Le Saint-Esprit, c'est comme un raconte. Pour tout ce que Dieu donne, dans le même temps de bénédiction, il t'a dit, écoute, toi, tu es mon enfant, je t'ai bénédiction. Mais, je te donne un raconte. L'acconte de toute rétention que Dieu nous a donnée, c'est le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, comme il est écrit, ce sont des choses que nous n'avons eu. Des choses que nous n'avons pas d'entendre, et qui ne sont pas encore dans le cœur de l'homme, c'est que Dieu a préparé, a réservé pour ceux qui l'air. Dieu nous le révèle par le Saint-Esprit. Voilà, que le Saint-Esprit est un raconte. Il vient en plus de lui, comme la toute première bénédiction, afin que la Bible puisse connaître toutes les autres bénédictions que Dieu a pour ta vie. Oh, 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 oh. Voilà, pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit? Tu dois accrocher le Saint-Esprit. Tu dois prendre un pardon Saint-Esprit. Tu dois prendre et écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il connaît les choses que Dieu a accompagné de toi. Les choses que l'on a pensé, Notre Dieu est merveilleux, quel Dieu est merveilleux ? Nous formons à l'échange des choses que nous voyons Alors que Dieu nous a prévenu des choses qu'on n'a jamais fait Alléluia, Alléluia Je vais continuer ce message Pourquoi est-ce si important de se savoir bénir et de la réclare ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous allons parler de la bénédiction ? Tu dois savoir que c'est à cause de nos ennemis Alléluia C'est à cause de nos ennemis Comme vous lisez dans Nombre, chapitre 22 Vous allez voir, bienvenue dans le scénario Nos ennemis nous regardent Nous sont questionnés Les ennemis nous regardent Il y a le sépillant des boules de cristal Ils ont des piémoires Mais nous, en tant qu'on ne peut pas nous voir Alléluia Dans les histoires-là, ils ne peuvent pas nous voir Lorsque vous regardez dans Nombre C'est pas la qu'on va culturer On doit savoir pourquoi est-ce que changez de parler de la bénédiction Pourquoi est-ce que c'est si important de se savoir bénir et de les déclarer ? Allons rapidement dans Nombre Nombre, chapitre 22 On va voir quelque chose là rapidement Nombre, chapitre 22 Le verset 2 Il a dit que Balak, fils de Jibor, vit Tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens Alléluia Balak a dit ce qu'Israël a fait Ce qu'Israël avait fait, il ne l'avait pas fait par nous-mêmes Il l'avait fait parce que Dieu était avec nous Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que l'ennemi pour nous C'est l'ennemi pour ce que Dieu fait pour nous Et ce que Dieu fait par nous Les ennemis nous observent Nos ennemis, ils sont au courant de ce que Dieu fait par votre vie Mais ce que Dieu fait pour vous Et à cause de cela Ils ont peur Ils sont effrayés À cause de la prison que Dieu leur a dans leur vie Et qu'est-ce que l'ennemi fait ? L'ennemi part de contre nous Quand vous regardez le verset Le verset 4 Les enfants d'Israël Au verset 1er La nuit a dit qu'ils étaient en train d'étamper Ils étaient là Occupés à ce qu'ils étaient en train de faire Mais sachons-moi qu'il y a des choses qui s'est passées Dans l'autre côté La nuit a dit au verset 4 Nous avons dit aux anciens De manière à cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure Nos ennemis parlent de nous entre eux Ils parlent de nous entre eux Ils parlent de nous dans l'air gagnant Ils voient ce que Dieu fait pour nous Ils voient ce que Dieu fait pour nous Alléluia 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 Et troisièmement Les ennemis Où les ennemis Cherchent le foie Et le moyen Pour nous arrêter Alléluia Quand les ennemis Où les ennemis Voient les œuvres De Dieu dans ta vie Ils voient ce que Dieu Fait par toi Les ennemis Cherchent le foie C'est le moyen Pour pouvoir vous arrêter Pour pouvoir vous détruire Parce qu'ils ont peur de vous Voilà pourquoi les sorciers, le magicien La nuit Cherchent à venir danser Ils cherchent à venir en goûter Ils envoient les nourris Sors pourquoi ? Parce qu'ils veulent nous arrêter Mais qu'est-ce qui leur empêche de nous arrêter ? C'est la bénédiction Alléluia La chose La seule chose Qui empêche Que nos ennemis Nous détruisent Que nos ennemis Elle est déçue Sur nous C'est la bénédiction C'est la bénédiction C'est la parole Que Dieu a dit Sur toi C'est la parole Que Dieu a déclarée Sur toi C'est ce que Dieu t'a donné C'est ce que Dieu a fait Pour toi C'est ce qui fait Que l'ennemi Ne arrive pas A pouvoir te combattre Voilà pourquoi L'ennemi Cherche A te maudire Alléluia Si l'ennemi n'arrive pas à te maudire Il est courage à te maudire Tu dois le savoir Tant qu'il n'a pas pu te maudire Tant qu'il n'a pas pu te maudire Il ne peut pas te vaincre C'est impossible Voyez c'est là Qu'on Au verset Alléluia Est-ce qu'on peut voir le verset Chacun de la sa Bible Avec le noir ici Oh Le verset On peut voir le verset 6 Je vais mettre en liste le verset 6 ensemble Le verset 6 ensemble Vous avez trouvé Le verset 6 La Bible dit ceci au verset 6 La Bible dit Tiens Je te prie Maudit-moi cet peuple Car il est plus puissant que moi Peut-être Ainsi Courrais-je Le Pâtre Et Le Cher Serais-je Du pays Car je sais que c'est lui Qui tu beignes C'est lui Qui tu m'ont dit Et tu m'ont dit Vous avez pu se l'abandonner Et puis Viens J'ai Et m'ont dit Qu'on se peut Car il est plus puissant que moi Peut-être Que je pourrais Le Pâtre La seule chose qui donne Le d'espoir A la victoire de l'ennemi C'est que tu sois moudi Tant que tu n'es pas moudi L'ennemi ne peut pas te vaincre Allé ou bien Bien aimé La bénédiction C'est sans forcément le matériel La bénédiction C'est notre Dieu C'est même sa présence Que vous voulez la vie Le Pâtre le dit ceci Dans les jours Sont le droit Le Pâtre est doux Et Adéa Votre frère Et le verrez Ensemble Qu'est-ce que Dieu envoie La Bâtre Et c'est là Que Dieu envoie La bénédiction Et la vie Qu'on le fait Ensemble Et en Christ Nous sommes comment Nous sommes ensemble En Christ Jésus Nous sommes ensemble Et quand nous sommes ensemble C'est là Qu'il y a la bénédiction Oh Alléluia Je suis compré de bénédiction Je suis compré de bénédiction Je suis compré de bénédiction Quelle est cette magie C'est qui peut me maudire Je n'ai pas besoin de prier Tu n'as pas besoin de prier Je n'ai pas besoin de prier Ce sont des pensées, des raisonnements. Tu commences à raisonner. Ce que tu raisonnes, là, t'arrives la parole de Dieu. La Bible est en crise et tu es béni, tu es béni. Tu n'as pas besoin de chercher ça. Tu n'as qu'à préparer, je suis béni. Tu n'as qu'à croire, je suis béni. Et quand je suis béni, personne ne peut me le dire. Alléluia. Alléluia. Tu maquais tes élèves. Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu parles trop des sorciers? Pourquoi tu parles de l'homme fort de ta famille? L'homme fort de la famille, c'est toi. S'il n'y a pas d'autres chrétiens, si tu es le seul chrétien dans ta famille, l'homme fort de la famille, c'est toi. Ce n'est pas le sorcier là, ce n'est pas le magicien ou l'autilité. C'est l'homme fort de votre famille, c'est toi. Amen. Et voilà, tu nous dis, que nous sommes comblés de bénédictions. Nous sommes comblés de bénédictions. Personne ne peut te maudire. Ma seule, personne ne peut te maudire. Ma seule, Frère, personne ne peut te maudire. Amen. Parce que, nombre d'éclos aussi. Alors, tu dois rester en Christ, c'est en Christ, pas l'extérieur de Christ. C'est que si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas même s'en déclarer par les autres. On peut le déclarer, les bonnes marques. Mais si tu n'es pas en Christ, la bénédiction, c'est en, en, et l'homme, en Christ. Tu ne peux pas prendre ta vie à Jésus, tu ne dois pas encore en Christ. Tu dois être en Christ. Et quand tu es en Christ, tu es en Christ, tu ne seras pas un bien existé. Reste-toi de l'homme, reste-toi de l'homme, reste-toi de l'homme, sache que tu es en Christ. Ce moment de se tendre, Dieu m'a dit et te rappelé que tu es en Christ. Comme Christ, tu es en Christ. Tu es en Christ. Tu es en Christ. La Bible nous dit quoi ? Que la bénédiction de l'Église enrichit et que Dieu l'a fait sur l'aucun, chacun. Un enfant que tu ne peux jamais être dans le chagrin, la tristesse, il consomme, pourquoi pas, parce qu'il est béni. Oh, je suis béni. Quelqu'un dit, je suis béni. Je suis béni. Bref. Le chagrin de l'Église, c'est le chagrin de l'Église, c'est le chagrin de l'Église. Le chagrin de l'Église, c'est le chagrin de l'Église, c'est le chagrin de l'Église.